Et puis nos partenaires médias, donc Passe Tamag, Noël Veillard tout à l'heure animera une table ronde, Mediapart, Mathilde Gouanet animera une table ronde, c'est la publique, et puis Santé et Travail avec François Derriot, son rédacteur en chef, qui va animer la première table ronde. L'idée de départ c'est qu'on a fait beaucoup de réunions, de manifestations contre les attaques, contre la caisse sociale, contre les réformes du travail, contre les réformes des retraites, le chômage, la précarité. On a souvent perdu, on n'a pas tout perdu parce qu'il reste encore beaucoup de choses à défendre et on va continuer à les défendre, c'est absolument essentiel de défendre les acquis et les droits du travail. En même temps on commence à se rendre compte de plus en plus que si on veut vraiment défendre les droits qu'a conquis le travail dans le passé, il va falloir le réinventer, le travail. On ne peut pas se contenter de défendre le travail et les droits du travail tels qu'ils ont été construits dans les décennies passées. Et je crois qu'il y a un indice assez clair à ça, c'est la candidature d'Emmanuel Macron qui a percé qu'un de ses thèmes majeurs ça a été libérer le travail. Et ce thème, cette idée de libérer le travail, il ne faut pas se leurrer, elle a eu un impact dans l'opinion publique et pas seulement auprès du patronat. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens je pense dans la société des jeunes, des moins jeunes, de travailleurs ou chauveurs, qui supportent plus le travail tel qu'il est aujourd'hui, le travail subordonné, les objectifs chiffrés, les contrôles tatillon, le reporting permanent, etc. Ça devient insupportable. Et sans parler de la question des discriminations à l'embauche ou dans le travail, du harcèlement oral, du harcèlement sexuel, du travail. Bon, on comprend que donc il y en a certains qui préfèrent la peste, on va dire, la peste de l'ubérisation au choléra du salariat tel qu'il est aujourd'hui. Et on voit vraiment qu'on voit se développer des aspirations à l'autonomie, même dans des statuts très clairs. C'est une réalité qu'on ne peut pas contester et qui explique en partie le succès de Macron. En même temps, on assiste, et ça n'est pas sans rapport, à la multiplication des scandales sanitaires, des catastrophes écologiques. On a évidemment encore tout récemment l'exemple de l'actalice, avec l'empoisonnement de bébés par du lait contaminé, les responsabilités totales d'une entreprise. Mais ça, c'est l'effulant. On va en citer la liste des scandales sanitaires des dernières années. L'utilisation, bien sûr, les fumées, les nanomatériaux, les adictifs, les perturbateurs endocriniens. On est tous conscients de plus en plus qu'on est quotidiennement empoisonné par la production telle qu'elle se développe aujourd'hui, sous le seul objectif du profit. Alors, donc voilà, l'hypothèse qu'on essaie de nous remettre en débat aujourd'hui, c'est celle-là. Et c'est aussi l'hypothèse, peut-être encore plus osée, je dirais, ou même peut-être plus hétérodoxe, disons, que ces inquiétudes sociales, ces pratiques émergentes, ces aspirations, on pourrait et on devrait les symboliser sous la bannière de la liberté. Alors, pourquoi, pour le dire tout simplement, si nous étions plus libres dans notre travail, nous travaillerions autrement et nous ne produirions pas la même chose. Je crois que c'est très simple, vraiment c'est une idée très basique, mais je pense qu'elle pourrait avoir une licence sociale importante, parce que cette aspiration à la liberté, quand on y réfléchit, c'est quand même la force propulsive de tous les mouvements sociaux depuis le 18e siècle. Et je pense qu'on a trop longtemps abandonné cette manière à nos adversaires. Alors, comment faire émerger cette question dans le débat social et politique, évidemment, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait, en admettant qu'on ait ce diagnostic, qu'est-ce qu'on fait pour que ça devienne un outil pour peser dans le débat et commencer à reconstruire un rapport de force sociale dont nous avons besoin, comment faire de ces questions et fédérer autour de ces questions un mouvement qui redonne du pouvoir d'agir aux travailleurs et aux citoyens, généralement. Alors, on est là pour en discuter, donc évidemment, il va falloir travailler, donc c'est le but de la journée, pas travailler, pour réfléchir comment on pourrait faire, comment on pourrait construire une alliance entre chercheurs, militants, associations, pour mener l'enquête sur le travail réel, sur ce qui se passe réellement dans le travail et ses conséquences. Et donc, vous avez pensé concrètes que ça sur nous-mêmes, sur nous-mêmes, les travailleurs, sur la société, sur la démocratie. Ça dépasse en conséquence sur la démocratie, ce qui se passe dans le travail, et puis sur la nature, sur l'environnement. Donc, comment... Alors, pour mener ce débat aujourd'hui, alors, on sait qu'on est dans une période particulièrement difficile, puisque une des principales instances qui permettait, en partie, de commencer à mener le débat sur le travail dans l'entreprise, même de façon imparfaite, le CHSCT vient d'être supprimé. Donc, ça pose à tous la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant pour mener ce débat sur le travail dans les entreprises. Maintenant, on va supprimer le principal outil qui permettait de le faire. Donc, il y a vraiment une urgence, je pense, à réfléchir à l'avenir et à la façon dont on peut reprendre en main ces questions du travail. Donc, on va travailler, donc, en trois temps. Ce matin, on va bosser sur le travail réel. On va partir du travail réel dans les entreprises ou les coopératives. Et on va examiner un peu les innovations sociales, les expérimentations sociales, voir, réfléchir ensemble comment on pourrait en faire une source de pouvoir d'agir pour l'ensemble des travailleurs et comment on pourrait aller faire école à partir de ces expériences qui sont emblématiques mais encore criminologiques. Cet après-midi, une première table ronde va nous permettre de bosser sur la question des liens entre travail, santé et écologie. Donc, ce matin, François présentera les intervenants. Cet après-midi, les intervenants seront Geneviève Hazard, Yves Clot, dans la deuxième table ronde, Alistair Smith. Alors, Laurent Roger, je dois l'excuser parce qu'il a une grave extinction de voix, donc c'est un peu dommage pour intervenir aujourd'hui. Et donc, il est resté ce matin, il m'a envoyé un SMS. Il devait rester, enfin, il ne pouvait pas venir. Laurent Roger, donc, responsable du secteur santé-travail à la confédération en bien des syndicats. Et puis, donc, la dernière table ronde, à partir de 15h, on travaillera sur la question de la liberté et de la démocratie au travail et dans le travail. Donc, avec Michel Capron, Christine Castejean, Fabien Gach et Duarte Pérolo. Et puis, donc, on aura une conclusion rapide vers 4h30 avec Julien Lusson et Daniel Lillard qui vont réfléchir un petit peu pour savoir comment on continue. Donc, merci d'être là pour ce samedi matin. C'est très méritoire de vous aider le déco. Je voulais dire, il y a 350 inscrits, donc il y a encore des gens qui vont arriver, donc, d'accord ? Et puis, donc, merci de tous les intervenants de cette... Particulièrement cette table ronde du matin, de cette mobilisée avec l'énergie, malgré de travailler tous en avance. Et voilà, je te passe la parole, François.